... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Un lieu d'écoute pour les femmes battues dans un centre commercial. Une structure totalement inédite a ouvert ses portes à Merliadec à Bordeaux. Objectif, accompagner les victimes en toute discrétion. Réclamer davantage de décentralisation, c'est un des combats d'Alain Rousset. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine était sur ce plateau hier soir. Il a lancé un appel au gouvernement pour qu'il aide les régions affaiblies par la crise sanitaire. Quel impact le confinement a-t-il eu sur notre consommation d'électricité ? La diminution est significative et c'est un véritable enjeu pour RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Nous serons au téléphone avec son délégué dans le Sud-Ouest. Un point Infofem vient d'ouvrir dans le centre commercial de Merliadec à Bordeaux. Après une expérience éphémère pendant le confinement pour protéger dans l'urgence les femmes victimes de violences conjugales, le centre d'information des droits des femmes et des familles et les associations partenaires réitèrent l'expérience. Cette fois pour accueillir et informer plus largement celles qui le souhaitent, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Dominique Parmentier. Situé désormais au deuxième étage du centre commercial, juste en face du magasin de jardinage, près des toilettes et dans un ancien institut de beauté, le point Infofem est ouvert tous les matins de 9h à 13h grâce à des permanences assurées par des professionnels. Entre deux courses, les femmes peuvent entrer librement. Juste pour avoir des informations et il y a des femmes qui veulent simplement parler. Et on a eu quelques entretiens avec la psychologue, la juriste et la travailleuse sociale qui travaille avec nous le mercredi matin. Pour les faits les plus graves, les femmes seront orientées et prises en charge. Un accueil qu'aurait apprécié à l'époque, Nathalie. J'ai subi des violences psychologiques, petites physiques et grandes filles psychologiques. Et je trouve que ce point Info est vraiment nécessaire parce que moi dans ma situation, je me suis retrouvée très très seule. Je n'ai pas su à qui m'adresser. D'où l'idée de créer un accueil ici, dans un centre commercial. La question de la violence faite aux femmes concerne l'ensemble de la population. Et que donc c'est un lieu de passage énorme avec de nombreuses femmes à la fois qui passent vers leurs courses et à la fois qui travaillent dans ces lieux-là. Et donc cette question-là étant un problème de société, il me semble important d'aller vers. Au moment du confinement, il s'agissait de régler l'urgence, de mettre les femmes en situation immédiate d'être prises en charge. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de repérer celles qui pourraient l'être, de permettre d'avoir une information et d'aller vers les structures partenaires. Pour la responsable du centre, c'était évident d'implanter ce point Info ici. C'est facile d'y venir, c'est facile de faire la démarche. En centre commercial, on n'a pas peur d'y rentrer. C'est un lieu naturellement d'accueil, un lieu de vie. Et il se trouve aussi que parmi les 9 millions de visiteurs qui nous fréquentent chaque année, on a plus de 70% de femmes. Une initiative approuvée par les clientes. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, c'est une très très bonne idée parce que de nos jours, les femmes n'osent pas en parler par peur de représailles. Le point Info-Femmes restera en place 4 mois au moins. Et dans l'actualité également, deux nouveaux centres de dépistage gratuits pour le Covid-19 à Bordeaux. Ceux des quais et de la place Saint-Projet ont fermé la semaine dernière pour se restructurer. Pour répondre au mieux à la forte demande, un centre ouvrira sur la place des Quinconces et un autre dans l'aréna de Florac en Drive. Ouverture prévue dès demain. Pour rappel, les derniers chiffres font état d'une importante hausse des hospitalisations pour Covid-19. 284 personnes étaient hospitalisées hier soir dans la région. C'est 23 de plus que la veille. Et du côté de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, un préavis de grève a été déposé par la CGT pour la journée de jeudi. Les soignants dénoncent un manque endémique de personnel pour malades difficiles. Une décision prise au lendemain de l'inauguration du cimetière des oubliés devant l'hôpital. Un chantier qui a coûté près de 865 000 euros. Le président de la région, Alain Rousset, était l'invité de Christophe Chavano hier sur TV7. Partisan de plus de décentralisation vers l'autorité régionale. Il souhaite un coup de pouce plus important de l'État envers les régions. Et notamment envers la Nouvelle-Aquitaine qui a beaucoup investi durant la période critique liée au Covid. À travers le plan de relance national, il veut donc un juste retour des choses. On l'écoute. Mais pour ça, il y a un accompagnement considérable à avoir. C'est des centaines de millions d'euros. Et moi, je compte beaucoup sur le plan de relance. Vous savez que je suis Saint-Thomas. Je souhaite qu'on nous laisse la main sur une partie de ces opérations. Qu'on nous voit au résultat. Parce que dans ce plan de relance, si la tuyauterie, c'est je suis à Paris, au ministère, à Bercy, au ministère de l'Agriculture, je ne sais pas où. Et c'est moi qui décide. Alors même que les régions ont été engagées dans le plan de solidarité et dans le plan de relance, que la crise du Covid a fait perdre pour la région Nouvelle-Aquitaine 120 millions d'euros avec 120 millions d'euros de dépenses supplémentaires, ça ne sera pas très loyal. Donc on a une réunion avec le Premier ministre dans 10 jours, dans 8 jours maintenant. Et c'est des questions qui vont lui être posées. La période de confinement a été synonyme d'une baisse brutale de la consommation d'électricité jusqu'à moins 13% en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, elle s'est redressée mais n'a pas encore atteint son niveau habituel. Nous sommes au téléphone avec Eric Farabeau, le délégué sud-ouest de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Alors comment est-ce qu'on explique ces chiffres ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, Eric Farabeau ? En effet, au moment du confinement, la plupart des Français sont passés en télétravail et il y a eu une baisse de l'activité économique. Et cela s'est traduit par une baisse brutale de la consommation, vous l'avez dit, moins de 13% deux semaines après le début du confinement en Nouvelle-Aquitaine. Nous n'avions jamais vu cela, même au plus fort de la crise économique de 2008. Aujourd'hui, elle a repris progressivement. Nous sommes restés à peu près 3 à 4% en dessous de la consommation habituelle. Alors quels sont les enjeux justement pour vous, pour RTE, dans ce contexte, notamment en Nouvelle-Aquitaine ? Alors notre premier enjeu, ça a été déjà d'être mobilisé pendant le confinement pour garantir la continuité de l'alimentation de tous les Français. C'est notre mission de service public. Et dans ce cadre-là, nos équipes étaient mobilisées pour superviser le réseau et être à même de réagir en cas d'incident. Donc je veux d'ailleurs saluer leur engagement à cette période. Au-delà de la crise sanitaire, aujourd'hui, on est face à un enjeu de crise économique. Et on le sait, cette crise économique nécessite une relance qui s'appuie en grande partie sur la notion de croissance verte. Et à ce titre, RTE est engagée puisque la croissance verte, c'est notamment du développement des énergies renouvelables. Et nous devons pour cela adapter le réseau électrique à très haute tension pour pouvoir collecter cette production renouvelable et l'acheminer vers les lieux de consommation. Merci beaucoup, Eric Farabeau, délégué sud-ouest de RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Dans le reste de l'actualité, le tireur présumé de Barsac placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Gradignan. L'homme de 56 ans est mis en examen pour assassinat après avoir tiré à trois reprises et tué un ancien collègue devant son domicile. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et dans le reste de la région, dans la Vienne, un homme est activement recherché après avoir enlevé et violé une fillette de 9 ans ce week-end. La petite fille a été enlevée dimanche dans le village de Villiers à 20 km de Poitiers. Elle a été rapidement retrouvée par les gendarmes et les forces de l'ordre sont désormais à la recherche de son agresseur. Près de 400 gendarmes ont été mobilisés pour le retrouver. Et puis une info pratique à Bordeaux, si vous prenez le tramway, notez ces interruptions sur la ligne A à cause de travaux. Ce soir, à partir de 20h30, la ligne est interrompue de nuit entre Stalingrad et le Hayan-Rostand. Vous restez avec nous sur TV7, l'info continue.